Et bien bonjour à tous et à toutes et alors aujourd'hui je vais vous présenter des nouveaux achats que j'ai fait sur Wish mais pas que. Donc ce sont des Lego Pokémon, alors comme vous pouvez le voir celui-là il est pas mal, bon un peu fluo. Alors sur l'image il est comme ça, vous voyez c'est plutôt clair, je le préfère comme ça que comme ça, parce que franchement là on dirait qu'il est radioactif et qu'il est brillant dans le loyer. Non mais franchement je trouve qu'il est légèrement trop rangé, donc qu'ils auraient pu atténuer la couleur quoi. Donc voilà, vous le voyez en vrai une fois tout construit, c'est pas du tout comme sur le site, non. Alors moi je le trouve pas mal, bon après voilà quoi, le prix il est aux alentours de 15€ avec frais de livraison. Je l'ai acheté sur, comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, Alibaba. Donc ouais c'est sur Alibaba, c'est pas sur Wish, alors sur Wish les prix vont exploser. Ça vous l'aurez à 25€ alors que là je l'ai eu que pour 15. Bon 15€ c'est déjà cher mais c'est un peu moins cher sur Alibaba. Mais il faut plus avec les vendeurs, donc c'est différent. Donc voilà, si vous avez le temps pour commander sur Alibaba, c'est moins cher. Donc ensuite, je vais vous présenter un Pokémon que je pense que vous connaissez tous, c'est Pikachu. Alors celui-là, les couleurs sont belles je trouve. C'est les mêmes que sur l'emballage, je ne l'ai plus là mais c'est exactement les mêmes. Vous voyez, il est plutôt grand. Et à côté d'une règle, il fait 15cm. C'est franchement pas mal pour pareil, ça doit être le même prix que l'autre, à peu près 15€. Donc voilà, je trouve qu'il est franchement pas mal. Ensuite, celui-là il est fragile donc je fais attention. Voilà, celui-là, vous pouvez le voir, il est beau. Et il est encore plus grand que le Pikachu, bon pas de beaucoup, il est de 19cm peut-être levé comme ça. Donc ouais, il est franchement pas mal. Alors les ailes sont articulées, les mains sont articulées et la tête est articulée. Le reste, c'est pas articulé mais bon franchement, vous pouvez le voir là, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on va passer à un Pokémon qui aime bien dormir. Hop là. C'est Ronflex. Si mes souvenirs sont bons, si mes souvenirs d'enfance. Voilà. Lui, il est basique. Après, le niveau de difficulté pour les montées, celui-là juste d'avant, il est plutôt assez difficile à monter. Pareil pour celui-là, qui est très dur à monter, je trouve. Pour un enfant de 8 ans, même plus vieux, je pense qu'il aura du mal. Parce que sur les emballages, il marque à partir de plus de 3 ans. Franchement, pour moi, 3 ans, c'est trop jeune. Déjà, il risque d'avaler les pièces parce que c'est vraiment des pièces toutes petites. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment très 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 petites. Donc, je conseille pas pour des enfants jeunes. Ensuite, hop, on va passer aux miniatures. Alors, ceux-là, ils sont vraiment tout petits comparé aux autres. Regardez. Voilà. Alors, ceux-là, par contre, ils sont à 2 euros. Sans les frais de livraison. Après, vous pouvez sur ceux-là, par contre, sur... Sur Amazon, ils y sont, mais ils sont un peu plus chers. Mais sur Wish, ils sont un peu moins chers. Mais bon, parfois, vous ne les recevez pas tout le temps. Donc, ça dépend. Ils sont à 2 euros, à peu près, ceux-là. Ceux-là aussi, sur Wish. 2 euros avec 1 euro de frais de port, en gros. Comme vous pouvez le voir. Ceux-là, par contre... Bon, alors, celui-là, il me descend un peu parce que... Hop, bon, déjà, il y a le bras qui s'est barré. Je le réparais après. Mais, en fait, au niveau des yeux, là, vous voyez, c'est pas... C'est pas beau. Et, par contre, quand je l'ai acheté, celui-là, la notice, elle me disait un truc. Ici, là, il y avait un truc à faire infaisable, en vrai. Parce que, là, en notice, il y a dû avoir un bug. Impossible. Je l'ai défait plusieurs fois et j'ai jamais réussi à le faire bien. Donc, je sais pas si c'est moi qui suis pourri ou si c'est eux qui ont un bug d'un notice. Ensuite, il y a celui-là. Alors, pareil, vous voyez, au niveau de la taille, c'est assez petit. C'est pas... Et j'ai arraché la tête. Ils vont appeler la SPA des Pokémon. Bon, bah, un deuxième à réparer. Ensuite, il y a celui-là. Alors là, ce qui est bien en vidéo, c'est que vous voyez les vraies couleurs. Vous voyez les couleurs, les tailles. Sur leurs images, on voit pas... Parfois, c'est pas les réelles couleurs et... Ni la taille. Parfois, ils disent, mais c'est... C'est à peu près. Donc là, vous voyez que... Comparé à une main normale, hein. Ceux-là, ils sont assez petits. Même comparé à la règle, hein. Vous voyez, celui-là, il fait 4 cm, quoi. De haut. Après, pareil, hein. Hop, pardon. Celui-là, c'est des Pokémon à 2-3 euros. C'est pas comme les autres. Mais il y en a qui sont franchement pas mal, hein. Parce que, par exemple... Celui-là, pour... Je crois que c'est 4 euros. Pour 4 euros, vous voyez, vous avez la petite Pokéball, avec le petit Pokémon à l'intérieur. Franchement, pas mal. Articulé, pareil. On peut l'ouvrir et le fermer. Vous voyez, c'est franchement... Pas mal. Pour le prix. En vrai, ce sera des vrais Lego avec la marque déposée et tout. Ça serait impossible de les acheter. Il serait trop cher. Alors que là, c'est accessible au plus grand nombre. Alors, celui-là, c'est mon préféré. Je trouve qu'il est vachement réci. Et pareil, il m'a coûté que 2 euros, celui-là. Vous voyez, c'est creux, en fait, à l'intérieur. Les 3 quarts des Pokémon, de toute façon, ils sont creux à l'intérieur. Donc voilà. Je cache l'œil. Voilà. Pour celui-là. Et ensuite, le dernier. Celui-là, je ne sais pas c'est lequel. Il ne me dit rien. Je trouve que je n'ai jamais vu dans Pokémon. Alors là, je vais me faire harceler par les connaisseurs de Pokémon. Mais il ne me dit rien. En tout cas, il est pas mal, je trouve. Il est petit, mais il est bien. Voilà. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis, on va se quitter sur ce grand Pikachu. Voilà. Au revoir. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.